Musique Monsieur Latrain, au sous-préfet de la Ronde Bismarck de Sindia, qui représente ici, monsieur le gouverneur de la région de Tiesse, monsieur le coordinateur du Proc-Acef, monsieur les chefs de village de la commune de Tiesse, messieurs les représentants des maires invités, monsieur le maire Chartillane Diouf, madame le maire Maria Margot, mes très chers adjoints et adjointes, mesdames, messieurs les élus de l'eau, les conseillers municipaux de la commune de Tiesse, monsieur l'architecte du Proc-Acef, monsieur l'entrepreneur en charge de l'exécution des bureaux fonciers, notamment au niveau de la commune de Tiesse, on est également au niveau du GRAB 1, mesdames, messieurs, les représentants des grandes structures qui se sont présentées, monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Tiesse, monsieur le représentant de la Tiesse-Cosse, monsieur le représentant des eaux et forêts, monsieur le commandant en charge des élus de Tiesse, très chers amis et invités, à vos rends de la qualité, mesdames, messieurs les notables de la commune de Tiesse, très chère population de la commune de Tiesse, mesdames, messieurs de la presse nationale, mais également locale, s'il y a une chose qu'on aurait pu retrouver dans les cinq besoins essentiels, énumérés dans ce qu'on appelle communément la pyramide de Maslow, c'est bien le doigt ou le lien d'habitation. Dans la pyramide des besoins essentiels, célèbre du célèbre psychologue américain Abraham Harold Maslow, nous pensons que le lien d'habitation devrait être érigé à la fois à la base de cette pyramide, mais également au sommet. Pour bien manger, dormir et se bêtir, il faut le faire dans une maison, de préférence dans sa maison. Pour être en sécurité, avec un sentiment d'appartenance à la communauté, d'estime de soi et d'accomplissement en tant qu'individu, il faut être dans une maison, de préférence dans sa maison. Les économistes s'accordent à dire qu'à l'échelle des nations, tout travail d'aide à la sécurisation foncière est un acte suivant du développement de ce pays. C'est briser le foncier, donc c'est attirer l'investissement à la fois familial et privé. Très chers concitoyens de la communauté de Dias, vous imaginez la joie du maire de Dias que je suis d'inominer la série de poses de première pierre des bureaux fonciers offerts dans le cadre du Procacet. L'acte posé aujourd'hui est une étape importante dans le travail titanesque de mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale avec une véritable sécurisation foncière dans nos zones de terroir. Le projet cadastre et sécurisation foncière, Procacet, est une véritable aubaine en cours d'exécution dans 138 communes dans les 14 régions du Sénégal organisées en 5 grappes. Et aujourd'hui, la pose de première pierre à l'échelle nationale débatte par le premier graphe est le choix porté par le condamnateur du Procacet et de faire cette pose de première pierre ici dans la commune de Dias. Dias, la commune qui abrite entre autres l'agriculture internationale blézienne. Dias, la commune qui abrite la zone économique spéciale intégrée. Dias, la commune qui abrite l'essentiel du projet de port de Naya. Je peux même dire les 4 cinquièmes voire les 3 quarts de cet impressionnant projet de port de Naya. Dias donc ne pouvait être en reste. Dias ne pouvait être en rate du navire Procacet. C'est pourquoi, un mois après notre installation comme maire, je dis bien un mois après, nous avons entamé en mode fast-track la procédure qui nous a menées à la signature de la convention avec le Procacet. Monsieur le coordonnateur, depuis lors, pas à pas, la commune de Dias a suivi tout le processus qui a mené jusqu'à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Ce processus continuera encore et encore après la pause de premier bien. C'est le lieu de vous remercier, Monsieur le coordonnateur, mon très cher Mohamed Moustapha Dias, et l'ensemble de vos collaborateurs avec une manche spéciale pour M. Kone, le chef de Drab, mais également l'invendigable Mme Mba, qui a travaillé dans la suite pour la réussite de cette belle manifestation. Parlant de manifestation, je veux continuer à remercier nos actrices qui ont fait une excellente prestation tout à l'heure. Le groupe Safi-Safi, dirigé par notre très cher fils, Fabrice, mais également l'inusable, l'indemodable, l'international, notre très cher Iri Faï, du producteur de l'Ole, Iri Fasérang, avec sa trouque internationale, sa trouque Kone, Kone, Iri, au nom de toute la population Dias, Fabrice, au nom de toute la population Dias, nous vous remercions pour cette belle prestation. que nos illustres invités ont très bien appréciés. M. le coronateur, en plus du gros foncier offert, qui nous vaut l'instant de la cause de cette première pierre, la convention que nous avons signée avec le Procacet recoupe entièrement nos objectifs, objectifs et préoccupations centrés autour du citoyen. Comment donner aux citoyens Dias le sésame d'un document document qui donne une identité et une sécurité à son lieu d'habitation, d'habitation ou d'activité économique, voire même d'activité sociale ? Comment faire que ce lieu soit dans un ensemble catastral, cohérent, qui sécure l'individu et la collectivité ? A Dias, opportuneusement, le Conseil municipal nous a donné des libérations, des félicites, des félicites, et de faciliter la délivrance des administratifs à caractère poncier. Nous l'avons lancé depuis plus de deux ans avec une digitalisation de tous les registres ponciers trouvés sur place et qui sont désormais traitées via une application maison que nous avons développée en interne. Nos conseils principaux nous ont donné également mandat d'accompagner les concessions des maisons traditionnelles pour une délivrance d'actes sur des bases sociales. Nous avons déjà délibéré sur un tarif quasi gratuit et allons bientôt lancer cette vaste opération de délivrance d'actes prenant en compte la dimension catastrale mais également domaine. Le même Conseil municipal nous a demandé d'accompagner socialement les opérations de restructuration concertées, j'insiste bien sur le terme concerté de nos quartiers et des maisons. Nous allons nous faire bientôt de concert avec les conseils consultatifs des villages avec à la clé une meilleure occupation de l'espace et une validation par les services de l'urbanisme du cadastre et des dons. Nos cellules locaux nous ont également demandé de veiller pour respect des droits et règlements en matière de notissements autorisés ainsi que le rythme autorisé nous donnant compte aussi des zones d'habitation ainsi que des zones d'occupation économique et sociale sur lesquelles nous avons déjà fait des projections au nom du concept de feuille de ou de crée. Nous sommes largement là-dessus avec un strict respect des niveaux de validation des services techniques et quand nous serons en face de mise en œuvre les populations seront totalement impliqués dans la fréquente transparence. C'est dit que la rencontre entre la commune de Gias et le Prokacet est celle de deux ambitions identiques. Identiques et orientées vers le citoyen. Le Prokacet est pour Gias une sorte d'ascenseur pour aller plus vite et mieux dans la transparence et l'équité. Mesdames, Messieurs, sur tous ces chantiers la commune de Gias et Adel ont eu le souci de placer le citoyen au cœur du dispositif. Nous avons beaucoup avancé dans la cartographie embryonnaire, certes, que nous renforcerons avec le Prokacet. Nous avons également beaucoup avancé dans la planification spatiale que nous avons renforcée également dans le cas du Prokacet. Nous avons aussi travaillé beaucoup dans l'inclusion à travers la conservation érigée en règles avec les conséquences de l'avion du village et le traitement d'énergie dans le respect des droits, prostitues et règlements en matière foncière, domaniale et surtout d'urbanisme. C'est le lieu pour nous de demander au monsieur l'actuel au sous-prême. C'est le lieu pour nous de demander plus de célébrité dans le traitement de nos dossiers par les services de l'État. Nous savons qu'ils nous accompagnent bien et qu'ils vont certainement accélérer le rythme, notamment au niveau des domaines et du urbanisme, pour mieux répondre aux exigences des citoyens de la communauté. Monsieur l'actuel, le sous-préfet, notre commune, sur le budget propre, a déjà investi énormément, énormément, je n'ai rien. Nous avons réalisé 30 points de recouvrement normalisés pour faire pour les déchets en plus des 8 offerts par nos partenaires de la place. Cela a fait, curieusement, la commune la plus servie du Sénégal en Père-Ren sur tout le temps de l'État. Nous avons fait deux pistes rurales pour enlever sur l'État de plus de 8 km de nouvelles pistes. Cela a fait de l'État une heureuse exception nationale. La première fois, il y a un maire qui m'a dit « Monsieur le maire, on a un commun pour faire des pistes rurales. » Je le dis, c'est parce que c'est une nécessité et nous sommes un démentement de l'État. Nous avons également en plus de 200 lampadaires offerts par l'État dans le cadre du programme Alain. Nous avons ajouté déjà 105 autres lampadaires et nous n'avons pas nous en arrêté là parce que nous voulons que la soirée de Ville-Rivière une commune la commune la mieux éclairée du Sénégal. Nous avons réalisé également toutes ces réglances. Les investissements communaux vont continuer à l'État. Nous sommes en train sur vision propre de réaliser beaucoup de investissements. Notre chantier de stade municipal que l'appelait tout à l'heure vous savez, ce chantier est aux normes FIFA avec une police synthétique, un éclairage, mais également des gradés de mille places. et ce chantier est très avancé de même que celui du centre de santé secondaire de l'État. Toujours sur budget de l'État. Sans oublier le centre socioculture dont les travaux également s'accélèrent. Nous avons également dans le cadre de ce budget nous allons ajouter une autre salle de glace, ce qui fera 20 ans. Nous allons également ajouter un autre d'autres linéaires de piste rural. Nous allons en ajouter 10, ce qui fera certainement 18. Toujours sur fond propre de la mienne. Les lampadaires, nous en ajouterons cette année. Peut-être que ça va même dépasser la dimanche qu'on avait fait la dédée. Nous allons également compléter les PRN. On a la 38, on en ajoutera qu'une dizaine mais je pense qu'après on va s'arrêter. Parce que, puisque déjà nous sommes la première commune, la première commune a mieux servi en PRN au Sénégal, seulement nous allons attendre les autres communes pour voir maintenant comment continuer dans le sens. C'est dit, M. le Préfet, que dans l'effort de mise à niveau infrastructurale, la commune de GES est en train de jouer sa partition. Avec un budget qui est déjà à 3,2 milliards avec en 2023 un taux de recouvrement exceptionnel de 95,12%. En dépit des efforts de la commune, il reste énormément de choses à faire à GES. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur un programme exceptionnel de mise à niveau infrastructurale. Et ce programme ne peut être fait que par l'État central. Je sais, M. le sous-préfet, que nous pouvons compter sur vous pour transmettre au niveau du gouverneur, représentant du chef d'État et du gouvernement, ce besoin essentiel d'accompagner GES pour un rattrapage, une mise à niveau infrastructurale, c'est d'autant plus que, c'est d'autant plus que, c'est d'autant plus que, pratiquement, tous les grands projets de l'État convergent pour une voie de ces communes. Je sais que le président de la République et l'ensemble du gouvernement aideront dans la prise en charge de nos préoccupations que nous sommes en train de dérouler dans la totale transparence avec le double souci de synchronisation du développement local et national. Cette prise en charge des préoccupations et des légitimes inquiétudes de GES passe par des réponses aux facilitations attendues de tous, de tous les ministères pour le développement de nos localités. Localités que le destin a placées parmi les locomotives du Sénégal, les locomotives les plus sûres du développement national. Quand on a l'aéroport et le port, on est à la fois dans la porte maritime et aérienne du Sénégal. C'est indéniable. Quand on a la plus grande zone économique spéciale, on est le poumon industriel du Sénégal. C'est indéniable. Quand on a des agro-business, des structures d'agro-business dans le pays, ça a dit quelque part que l'agriculture peut se développer et doit continuer à se développer dans ces localités. développer GAS c'est faciliter le développement de notre pays. C'est sans doute la raison qui a poussé le professeur à mettre un focus sur GAS. Monsieur le coordinateur, vous avez compris que GAS est l'une des locomotives du Sénégal. C'est pourquoi vous avez démarré la pose de la première pierre des cinq grappes au niveau de la commune de GAS. je prie pour que cette semence soit porteuse des graines de réussite. Des graines de la réussite de notre noble mission qui est de portée, de votre noble mission qui est de portée nationale. Monsieur la Tueille, vous pouvez vous prêter au-delà de GAS c'est toute la région de GAS qui sera l'heure d'avoir un gouverneur qui est à l'égout. Vous pouvez lui transmettre nos remerciements et félicitations pour l'excellent travail qu'il est en train de faire dans l'inclusion et l'égout. Vous pouvez également demander au gouverneur de transmettre nos remerciements et félicitations au président de la République qui est en fédit par Maribour, le président parce qu'il y a un gouverneur et lui dit qu'il faut compter sur le maire et tout le conseil du Pâtre de GAS pour, dans le respect des lois, règlements, des attributions et des humblements à l'œuvre de construction nationale. Le Sénégal est un et indivisible. La commune est un démarrement de l'État et la commune doit tout faire pour être en synchronisation avec ce qui se fait au niveau national mais également doit tout faire pour aider à l'écoute des populations afin de transmettre les informations et d'agir en total responsable. C'est ce que nous avons toujours fait et c'est ce que nous avons continué. Je peux donner juste un exemple de chératé le projet de Pôtre d'Agafolpa. Depuis deux ans, le maire de GAS n'a posé aucun acte là-dessus. Nous avons suspendu en tout deux ans la délivrance d'actes dans le Pôtre d'Agafolpa qui était déjà qui créé par l'État du Sœur. Nous étions déjà dans la suspension de la procédure. C'est pourquoi la nouvelle mesure vient recouper ce que nous avons fait depuis deux ans. L'autre aspect, en suspendant, nous avons également mis une dose sociale. La dose sociale, c'était quoi ? Les populations qui ont des actes au niveau de ce site. Il fallait les rassurer. Nous avons créé un cachet. Chaque fois qu'on faisait un peu de vérification, on y ajoutait un cachet en disant que cette zone ne peut pas encore être régularisée. On attend juste d'harmoniser avec l'État. Ça, c'est pour éviter les conflits. Parce qu'aujourd'hui, un premier verbe qui avait vendu dans ce site, pour qu'on ne le livre pas à la vêtue populaire, pour qu'elle n'aille pas dans les convocations d'unité, nous avons dit qu'il faut rassurer les livrants de parti. En disant que c'est une zone en stand-by, en attendant l'ivoire claire, en attendant de voir l'option stratégique que l'État a mis en place. Et puis Dieu sait que cette cachette a permis de stabiliser beaucoup de choses parce que nous en savons quelque chose. Pour finir, je pourrais dire que vous pouvez compter sur nous. Vive le Procassef, vive la Vélie de Gass, vive notre chère pays de Sénégal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie et je vous remercie de la rencontre de la Tchèche. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie et je vous remercie. Alhamdoulilah, Rabbi l'Alemin. M. le Gouverneur de la région de Tchèche, M. le Préfet du département de Mbou, M. le sous-préfet de Sinha et son action si présente qui représente toute l'administration régionale, M. le Coordinateur du Procassef, M. le Coordinateur du GRAP de Grand Dakar M. le Maire de la Commune de Gass et toute son équipe municipale, M. les chefs de village, M. le Commandant de la brigade de Chandelier de Gass, M. les imams, M. les chers invités, M. le Marne de Chandelier de Chandelier à Toulou ou à la délégation de la Chandelier de la Commune de Gass de Moussa Tchadou en Chamb de la ville de Binda. M. le Préfet de la ville de Chandelier de Chandelier de la Chandelier de M. le 2 mai 2024 de la Commune de Gass. J'ai dit que c'était une date historique. L'école est la pose de la première pierre de la maison du fonds chez Oligo-de-Gas. C'est l'organisme de New York, Prokacef, qui est le bonheur de l'Efteil. C'est l'organisme de la région de Tchèque et elle est l'organisme de la région de Tchèque. Le prokacef est le bonheur de l'Efteil par rapport à la collaboration avec notre maire visionnaire, Nikosama Diabat. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la banque mondiale est cofinancée. Le Sénégal a environ 557 communes. Je ne sais pas. Prokacef n'a pas travaillé à aimer les communes, et Farnère, et Giromiettes. Je vous ai dit que les critères, je dois permettre d'une commune, mon propre programme pour vous, c'est le bonheur, la commune de Gass. C'est ce que je vous ai dit. Je pense que les critères, les critères, les syndicats, doivent faire une sélection par rapport à ces communes. Ils n'ont pas laissé, mais ce que je dis, les critères, les critères, les critères, je dois le dire. Dans la commune, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'une vision, il n'y a pas d'une maire, on les a pas d'une vision, et on les a d'une taille, la commune de Gass. Parce que le maire de Gass, C'est un homme visionnaire. La commune de Dias parmi ses 38 communes du Sénégal. Le 23 août 2023, on a eu une rencontre avec les chefs du village, l'équipe municipale et les imams de délibération d'Iras. C'est une fierté pour la communauté. Je ne sais pas si c'est une fierté. C'est une fierté pour la communauté. C'est une fierté. Au passage, notre cher gouvernement installé en 2024, le gouvernement de Diomaï Faïd, avec son premier ministre, M. Sonko. Parce qu'ils sont les destinés du Sénégal d'ici sept ans. Il y a une fierté pour la communauté. Le pôle du maire, le pôle d'Agogolba, depuis deux ans, nous donne une fierté. Nous donne une fierté. Le pôle du maire prévoit qu'ils ne connaissent pas. Monsieur le maire, nous avons un bon compagnonnage avec le nouveau gouvernement de Diomaï Faïd. Il y a une fierté. 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 Donc, je suis convaincu qu'ils seront convaincus de voir la démarche en la gestion de la communauté. Il y a une fierté. Il y a une fierté. Il y a desisés. Il y a une fierté. Leur prie à l'œil d'Aubaïd. parce que le maire connaît l'enjeu du foncier et les chefs du village sont les premiers partenaires de la mairie de l'As donc par rapport à ça il a organisé les chefs du village par rapport à la gestion de leur village mais par rapport à surtout la gestion du foncier parce que le village est un village pour le monde et les plans et les plans nous sommes prêts pour accompagner le maire par rapport à ce programme nous avons dit le maire par rapport à son programme depuis deux ans nous avons montré la commune de Tias il y a un peu on a un maire et on a des publications qui sont les plus exercentes comme les populations la population est vraiment parallèle qui sont les plus jeunes afin que les gens ne t'entrent pas les gens ne trent pas et qu'ils ne trent pas et qu'ils ne trent pas pour qu'ils ne trent pas avec cette force et qu'ils n'entrent pas pour que les gens ne trent pas ce qui est très important je vous agrade I'm a aidé pour ce que je vous ai dit pour ce que je vous ai dit Merci beaucoup, M. le sous-préfet de l'arrondissement des Sidiens, M. le maire de la commune de Gias, M. le chère M. le chère M. le chère M. le chef de service, à vos rangs, grandes et qualités, M. le directeur général de l'entreprise E.T.J. B. Sarelle, M. le chère M. le chef de l'URM de l'Encâphe Udermaka, M. le chère M. le chef religieux et populier, chère population de Gias, chers invités, madame, messieurs, La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui consacre le lancement des travaux du vieux foncier de la commune de Gias, transcende le simple symbolisme pour s'éliger à un genre crucial du projet CADAS et ses crusages en foncière, Procasseur. En mettant en œuvre le Procasseur, l'État du Sénégal, avec le concours financier de la Banque mondiale, a décidé d'ouvrir une perspective nouvelle dans la gestion foncière, en renforçant les capacités opérationnelles de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un cadre national et en améliorant sensiblement la sécurisation foncière dans nos communes. Cette tâche, vous en conviendrez avec moi et loin d'être aisée, au regard des multiples enjeux qui structurent la gestion foncière dans notre pays. En effet, le Sénégal, à l'instar des pays en développement, souffre de ce que l'on pourrait appeler valablement la tyrannie du foncier marquée par une superposition du cosmopolite traditionnel liée à la Terre et d'une réalité moderne qui se structure autour d'un nouveau mot de vie. La prise en charge de cette réalité clivante demeure cruciale au regard du rôle prépondérant que joue l'agriculture dans la vie socio-économique de notre pays par sa contribution pour 10 à 13% du PIB et l'utilisation de près de 65% de notre population active. Cependant, nous convenons tous que cette part contributive de l'agriculture reste en dessous de nos objectifs d'atteinte de la souveraineté alimentaire. Si les facteurs liés à ces situations sont plus libres, il reste indéniable que l'absence d'une gestion foncière optimale en milieu rural et en constitue un déterminant non négligeable. Dans ce même registre, dans les zones fortement étonnées, la question foncière est devenue une poudrière grosse de tous les dangers. Mesdames, Messieurs, L'État du Sénégal, traitement conscient de ses enjeux, a mis en œuvre diverses initiatives pour sécuriser et moderniser la gestion foncière, notamment à travers la mise en place d'un canard. Le Procosep a dans ce sens développé plusieurs actions qui lui ont permis au cours de ces deux dernières années d'arriver à des résultats propres au nombre desquels figurent le lancement des travaux du bureau frongier de la commune de Gias qui nous réunit aujourd'hui. C'est au demeurant, précisément dans cette optique, qu'il faut comprendre l'important travail de coopération et de partenariat entreprise d'avocats dans les dialogues multi-acteurs, entreprise d'avocats dans les dialogues multi-acteurs, incluant la société civile, les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées, les organisations socioprofessionnelles, les écoles de formation, les universités, ainsi que nos voyants populanchants. Les expériences partagées par nos partenaires, telles que l'Association des maires du Sénégal, la direction du CADAS, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAC, ainsi que les leçonniers du Pédilas et du Pacacène Rural, et l'expertise de l'Agera de l'Université de Tiesse, ont été déterminantes. Elles nous ont permis de jeter les bases nécessaires pour entamer le processus de développement d'un système d'information foncière, à la formation d'agents fonciers compétents, et à l'acquisition de technologies de pointes, telles que les images satellitaires et aériennes, mais aussi la modernisation de notre réseau géologique national. Mesdames, Messieurs, et le début de mon intervention, j'ai souligné l'importance de cette série d'aujourd'hui, qui constitue une étape importante dans l'évolution du PROCASSE. En effet, la construction de bureaux fonciers opérationnels dans la chaîne foncière revêt une importante stratégie, tant pour les agents de l'administration que pour les réserves ou les usagers du service public. Au-delà de son aspect physique, le bureau fonciers constitue un écosystème de sécurisation de données et de services. Vous aurez remarqué que le PROCASSE s'est évolué d'abord à construire le contenu immatériel des biots fonciers par des investissements conséquents dans l'information des agents fonciers qui en constituent l'épine dorsale. De plus, des investissements seront consentis pour mélaniser et sécuriser l'environnement de travail au niveau des 138 communes cibles, notamment par l'acquisition de mobilier de bureau, de matériel informatique, l'installation de la connexion Internet et, si nécessaire, l'électrification. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir l'efficacité. L'accessibilité et la fiabilité des services fonciers contribuent ainsi à promouvoir une gestion foncière transparente, équitable et efficace. En outre, la construction des blocs fonciers joue un rôle essentiel dans la dématérialisation des procédures et la mise en place d'un système d'archivage sécurisé des lochers au niveau des communes. Il faut le reconnaître. Ces bureaux fournissent un espace physique dédié à la gestion des documents fonciers, facilitant ainsi la transition vers des processus administratifs numériques. Cette dématérialisation améliore l'efficacité, la rapidité, la transparence des procédures, renforçant ainsi la confiance dans le système foncié. Enfin, un système d'archivage sécurisé garantit la conservation et l'intégrité des données foncières, favorisant l'accès aux informations pertinentes pour une prise de décision éclairée en matière de gestion foncière. C'est pourquoi nous félicitons notre entreprise partenaire EPGV SRL chargée de la construction de ce bureau et l'exhortant au respect des délais de construction et à la délivrance de nos nouvelles qualités. En vérité, il s'agira juste d'un rappel car il est pédagogique. Je suis persuadé qu'avec notre bureau de supervision dirigé par l'infatigable et le très sérieux Carvalho, il ne peut en être autrement. Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'épilogue de mon propos remercier vivement tous les partenaires ici présents, notamment l'Association des maires du Sénégal et plus particulièrement le maire de la commune de Gias, notre cher nom de John, et toute son équipe municipale. À ces remerciements, également à toute l'administration territoriale représentée aujourd'hui par le sous-préfet de l'arrivée de l'arrivée des idées. En effet, la commune de Gias, construite par sa position géographique, une zone de transition entre le périurbain de Dakar, des voleurs d'espace et la rétour de Thiers, sujette à des répliquations du fait de la route à préage et de l'air d'accord international président de Gias. Cette position stratégique de Gias égise bien entendu tous les appétits et fait de la commune le lieu privilégié d'une très grande compétition pour l'accès et le contrôle des ressources du fonds chers. Gias, métropole de l'avenir, doit pouvoir anticiper sur les grands défis du fonds chers et de reste convaincu que ce bio-fond chers jouera un grand rôle dans la prise en charge correcte des besoins désuchargés de cette prometteuse commune. Madame, Monsieur, je vous invite ainsi à conclure ensemble en l'unisson avec ces propos de ce chef premier nigérien qui, lors d'un collecte sur le fonds chers tenu à Niamey en 1995, soutenez que la terre appartient à une vaste famille dont de nombreux membres sont morts, quelques-uns vivants et d'innombrables à Neuf. Je vous remercie de votre aimable attention. de la commune de Gias, Monsieur le coordonnateur du Prokacef, Monsieur le représentant des maires des flammes communes, Monsieur l'ancien maire de Gias, ici présent, Monsieur le chef du village, Monsieur l'assistente du Prokacef, Monsieur l'entrepreneur en charge du projet, Monsieur le commandant de brigade de Gias, le représentant des scosses, des services du gène et des eaux de forêt, Mesdames et Messieurs les invités à vous dire, je vous dis bonjour. C'est un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer cette pause, le premier pierre du bureau foncier de Gias. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter Monsieur le maire de Gias, qui ne s'est pas fortifié, je le pense bien, reçoit la construction, le démarrage de la construction de ce bureau foncier à travers les 137 communes des 14 régions du Sénégal. Donc, c'est un honneur et je voudrais que vous applaudissiez vraiment pour votre maire. Voilà. Aussi, féliciter les trucs qui ont eu à nous gratifiés d'une prestation de grande facture parce que nous avons vu, n'est-ce pas, la culture de la commune de Gias qui nous a été retracée. Et là, moi, j'ai eu à retenir que c'est un village, c'est une communauté dynamique et qui, à travers l'Afrique, a fait un sommet mal jusqu'à Saint-Salé dans cette zone. Et Gias, je peux dire qu'aujourd'hui, son nom est international. international, parce que quand quelqu'un vient des Amérique, il se dit certainement que je veux prendre des parts au niveau de l'aéroport international de Gias. Donc, il faut être fier de ça, être fier aussi des actes que boule vraiment cette communauté et cette municipalité. Féliciter aussi le coordonnateur vraiment du projet et dire que ils ont eu à démarrer depuis longtemps leurs activités et maintenant, c'est important aussi de mettre sur place ces infrastructures. Et cette infrastructure entre dans le cadre général du politique de l'État. Parce que nous voyons que maintenant, par rapport aux fonciers, il y a beaucoup de conflits. Et plus que ce conflit, il est important vraiment de mettre vraiment à disposition ces intrants, parce que je vais l'appeler intrants, parce que le procureur va accompagner les communes à gérer grandement les fonciers et à faciliter leurs tâches, surtout dans la délivrance des actes et autres. Donc, il est juste que par rapport à la population, que vraiment, nous espérons vraiment que les travaux se feront le plus rapidement possible et que dans les jours à venir, que dans une année proche, nous aurons à renouveler vraiment une infrastructure de dernier cri avec des communautés qu'il faut, comme je vous l'avais dit, et aussi vraiment des éléments informatiques qui vont aider vraiment à la gestion vraiment de ces conflits. de ces conflits. Bon, je ne vais pas terminer sans préciser la compilation de Yes. Leur dit, votre nom est inscrit dans l'histoire du Sénégal. L'aéroport que vous avez ici au niveau de Yes est un aéroport vraiment au niveau mondial qui nous rend fiers, qui nous rend fiers d'être Sénégalais parce qu'on se dit qu'à un moment donné, les gens, les autorités publiques ont pensé qu'il faut que le Sénégal se donne une infrastructure aéroportaire de cette amourgure pour entrer vraiment dans ce qu'on appelle les grands pays qui ont ces infrastructures et qui leur permettront de soutenir le développement de leur pays. Donc vraiment, moi, je suis fier en tant que Sénégal d'abord et fier pour la population de Yes par rapport à cette infrastructure. Je vous dis aussi que ce projet est là pour la population. L'État, pour juger un peu l'aspect conflit de cette affaire, du foncier, voudrait vraiment que la population s'engage dans le processus d'attribution même de l'acquisition de ces terres. Nous voyons très souvent qu'il y a beaucoup de conflits dans les zones que nous avons décidées et l'État voudrait vraiment que la population s'y implique. Et là, je vois que la mairie avec les décisions qu'ils ont eu à prendre avec les chefs des villages et cette collaboration-là, apparemment, donc la population est impliquée et que dans un avenir proche certainement, nous aurons à évoiler cette démarche participative et inclusive de la population dans ces problèmes fonds-ci. Donc, pour n'avoir pas été trop long, je vais mettre là tous ceux féliciter et tous ceux qui se sont déplacés pour venir à cette émigration. Et certainement, nous allons poser la grande pierre et que ceux-ci sont présents aujourd'hui, sont entrés dans l'histoire comme quoi, donc, ils ont passé, ils ont été présents au moins, au moins, où on connaît vraiment cette infrastructure. Donc, je vous remercie et espère vraiment que très bientôt nous allons devenir pour faire de la migration vraiment de cette infrastructure de la dernière crise je pense bien. Et puis aussi, vous serez même pour dire que vos doléances seront transmises à qui le droit et qu'éventuellement, en haut lieu, les gens seront réfléchis sur les questions que vous avez posées et vous apportez des réponses qui doivent être dans un grand bon environnement de la population de l'IAS. Merci. Je vous remercie de votre aimant pour l'attention. Sous-titrage ST' 501